Mes chers camarades, bien le bonjour ! Un tout petit message avant de commencer cet épisode, sachez qu'il n'y a pas longtemps j'ai débarqué sur la plateforme Twitch et qu'à la fin de cet épisode, une fois que la vidéo sera terminée, vous pourrez me rejoindre sur Twitch pour qu'ensemble on enregistre en live un nouvel épisode sur la Rome antique et donc ça va être vraiment super cool ! On se retrouve en fin de vidéo, je vous en dis un petit peu plus sur Twitch et sur le programme qui va venir ! A tout à l'heure ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! La chute de l'Empire Romain est un événement aussi mythique que fondateur. Quand on était gosses, c'est par là qu'on nous a appris que c'est ce qui marque la séparation entre l'Antiquité et le Moyen-Âge ! En vrai, ça se discute, mais généralement, pour faire simple, c'est l'événement qu'on choisit, et pour le coup, la chute de l'Empire Romain est inévitablement liée aux idées de décadence, d'effondrement. L'Europe serait passée d'un coup comme ça, d'un empire romain glorieux où le citoyen en toge fréquente de beaux édifices en marbre, tandis que l'armée la plus puissante du monde se bat en jupette, a de pures pécores illettrés vivant dans des huttes sous la domination de seigneurs brutaux et de curés intégristes. Le post-apo avant l'heure, quoi ! Et on explique souvent ce changement de manière toute simpliste. Tout ça, ça serait à cause des invasions barbares ! On a tous vu un jour à l'école ces cartes d'Europe bardées de flèches représentant les déplacements de peuples variés. Burgondes, Vandales, et bien sûr, les Francs, auxquels on peut ajouter les peuples de l'Est comme les Visigoths et les Ostrogoths. Tous auraient ravagé l'Empire, en particulier à l'Ouest, et tous auraient plongé l'Europe dans le chaos. Rome se serait effondrée face à leur violence. D'autres théories proposent encore d'autres explications à cette chute. Les Romains auraient connu une grande déchéance morale qui ne pouvait que les mener à la ruine. Où le christianisme les aurait totalement ramollis. Où ils auraient intégré trop d'étrangers. Où l'Empire se serait effondré car les Romains s'intoxiquaient avec leur canalisation en plomb. Ah ça c'est sûr, on ne manque pas d'explications. Pas plus que de livres sur le sujet, au point que plus on se documente et moins on comprend. C'est pas spécifique à ce sujet. Globalement, en histoire, plus tu creuses, plus tu t'aperçois que c'est complexe. Et ça vaut pour la vie moderne aussi, et sur tout un tas d'autres trucs. Si on veut être tout à fait honnête, la question de départ n'est pas si évidente que ça. Déjà, ce que l'on nomme l'Empire, c'est souvent l'Empire Romain d'Occident, parce qu'à partir de 395, l'Empire Romain se divise en deux parties, l'Orient et l'Occident. Mais même en ne prenant en compte que l'Empire Romain d'Occident, Rome est-elle vraiment tombée ? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi l'effondrement d'une civilisation ? Souvent, la chute de Rome est résumée en deux dates. 410, le sac de la ville par les Visigoths d'Alaric, et 476, lorsque le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, est déposé par le barbare Odoacre. Mais les choses ne sont pas si claires même sur deux événements aussi marquants. Par exemple, Alaric, le fameux chef des Visigoths qui pille Rome, eh bien, à l'époque, il est surtout général de l'armée romaine. Pourquoi attaque-t-il donc la ville alors qu'il est lui-même un Romain ? Parce que depuis plusieurs années, il tente d'obtenir du ravitaillement et une meilleure situation pour ses troupes en forçant la main de l'Empereur. Et il a un peu tout tenté, notamment de mettre en place un empereur concurrent. Et comme rien n'a marché, il a envoyé ses troupes se servir. Bon, et puis Rome, en 410, ce n'est déjà plus la capitale de l'Empire, même d'Occident, puisqu'on lui préfère la ville de Raven. Alors certes, ce pillage marque les gens de l'époque, mais quelques années plus tard, tout est arrangé. Les répartitions vont bon train, et la ville a connu pire, comme le grand incendie sous Néron des siècles avant. En plus, les Visigoths, qui sont les responsables de l'attaque, sont à nouveau au service de l'Empire. On est plutôt tranquille donc. La chute de 476 est un événement encore plus trompeur que celui que nous venons de décrire. Aujourd'hui, c'est LA date de séparation de l'Antiquité avec le Moyen-Âge. Une date évidente. Pourtant, à l'époque, la plupart des gens n'ont probablement rien remarqué. Et pour cause, l'empereur, Romulus Augustule, qui n'a alors que 15 ans, est vu comme un usurpateur par son collègue de l'Empire d'Orient. En plus, le père du jeune empereur n'est pas un parfait romain. Avant de placer son fiston sur le trône, il a été un temps secrétaire d'Attila. Inversement, le fameux Odoacre qui le dépose est certes d'origine barbare, mais il n'en reste pas moins soldat de l'armée romaine qui renvoie ensuite les insignes impériales à Constantinople et obtient de l'Empereur de là-bas un titre officiel. Bref, 410 et 476 tiennent plus du énième épisode d'une guerre civile que d'une guerre de civilisation. Ce n'est qu'à la Renaissance que les érudits ont créé de toutes pièces cette rupture, dont le but était de distinguer leur époque et la redécouverte de l'Antiquité d'un Moyen-Âge qu'ils méprisaient. Mais le Moyen-Âge n'était pas un temps obscur, ni un total retour en arrière par rapport à l'Antiquité. Les barbares n'ont pas tout cassé, contrairement à ce que l'on peut voir dans les films. Tiens, d'ailleurs, c'est joli de parler de barbare, mais c'est quoi un barbare ? Un type en peau de bête, avec une hache, beaucoup d'endurance et pas beaucoup de points d'intelligence ? Pour les Grecs, puis les Romains, ce sont tous ceux qui ne parlent pas leur langue et vivent vraiment trop différemment. Le barbare, on ne le comprend pas. Il ne mange pas comme nous, il sent mauvais, il est poilu, tout ce que les Romains détestent. Mais souvent, c'est un portrait caricatural qui est fait par des Romains qui veulent justifier leur supériorité. D'autant que les peuples barbares sont des réservoirs à esclaves potentiels. Autant dire que plus on les dépeint comme des sous-hommes, plus cela justifie de les traiter comme tels. Quitte à se contredire et à falsifier un peu la vérité. Les barbares, à Rome, on les craint un peu. On garde notamment le souvenir des Gaulois d'il y a très longtemps, quand ils avaient pillé Rome au tout début de la République. Même si évidemment, sous l'Empire, les Gaulois ne sont plus des barbares vu qu'ils ont intégré l'Empire. Par contre, il y a les Germains, ceux qui sont dans le même coin mais de l'autre côté de la frontière. Ceux-là, on les attaque régulièrement, pour les esclaves et l'argent, surtout au début de l'Empire où on mène plusieurs grandes expéditions en Germanie. Le reste du temps, on essaye surtout d'éviter qu'eux-mêmes viennent dans l'Empire pillés à leur tour. Mais il est important de comprendre que les liens ne sont jamais totalement coupés. Avec les barbares, au-delà de la guerre, il y a aussi moyen de faire du commerce car ils ont besoin de produits romains et produisent aussi des choses dont Rome a besoin. En réalité, les barbares ne sont donc pas si rustres que ça. Certains sont même totalement adaptés au mode de vie romain depuis très longtemps. En 9 de notre ère, on peut ainsi citer Arminius, le chef germain, qui a collé une monstrueuse déculottée aux Romains dans la forêt de Totobourg. Il avait grandi à Rome, était citoyen romain, ce qui était encore réservé à une certaine élite, connaissait parfaitement la littérature latine classique, bref, c'était loin d'être un sauvage vêtu de peau de bête. S'est-il retourné contre Rome par sentiment national germain, par rivalité personnelle, par désir de pouvoir ? On ne connaît pas ses motivations. Mais les choses sont en tout cas moins nettes qu'un barbare désireux de détruire Rome ou de la repousser. Autant dire que, déjà au début de l'Empire romain, la différence entre les romains et les barbares n'était pas si claire. Et vous allez le voir, ça va pas aller en s'arrangeant. Or, à partir du IIIe siècle, l'Empire connaît une très grave crise aux origines multiples. Politique, militaire, économique, et tout ça se nourrit. En trois générations, entre 235 et 285, donc en un demi-siècle, 21 empereurs se succèdent alors qu'il n'y en avait eu que 27 sur les deux siècles précédents. Et deux seulement sur ces 21 empereurs meurent de mort naturelle. La plupart des empereurs de cette époque sont des soldats qui prennent le pouvoir avant de le perdre quelques temps plus tard. Sans parler de ceux qui font carrément sécession et tentent de créer leur empire dans l'Empire. Des guerres civiles, Rome en avaient connu avant, mais elles intervenaient ponctuellement entre des périodes de stabilité, tandis que là, la crise est quasi permanente. Dans ces moments-là, où les armées romaines se tapent dessus entre elles, où le pouvoir ne tient pas, logiquement, les voisins en profitent. On aurait fait pareil, non ? Les peuples germaniques du Nord, bien sûr, se frottent les mains, d'autant que l'Empire n'est plus en état de les attaquer. Mais c'est surtout l'Empire Sassanide, à l'Est, qui veut tirer son épingle du jeu. Cet empire, c'est celui d'une dynastie perse, et c'est un sacré morceau. Les Romains avaient depuis longtemps l'habitude d'avoir de redoutables ennemis dans la région. Et le danger n'en est que plus grand. L'armée romaine a donc de quoi s'occuper et ne peut donc plus mener ses propres conquêtes. Or, les conquêtes, c'était le butin et des esclaves. Deux moyens de sacrément alimenter l'économie. Car Rome tourne autour de l'esclavage. Les fermes, l'industrie, tout a besoin de cette main d'œuvre. Moins d'esclaves, cela signifie une crise économique. Et une crise économique, dans l'antiquité, cela signifie moins de nourriture, donc une chute de la population. Et moins de population, ça veut dire moins d'hommes pour l'armée, donc une crise militaire qui s'envenime. Sacré cercle vicieux, d'autant qu'avec la crise budgétaire, l'Empire peine à payer ses troupes et les fonctionnaires. On peut bien dévaluer la monnaie, lever les taxes, mais au final, ça ne résout rien. Pire, certains habitants écrasés de taxes finissent par partir chez les barbares. Déjà 200 ans avant la chute de Rome, une crise assez complexe secoue l'Empire. Comme on manque de soldats, les fameux barbares deviennent de plus en plus utiles. A l'occasion, on les engage dans l'armée comme auxiliaires, ce qui se faisait déjà depuis longtemps. César, par exemple, en goule, en avait plein. Mais avec le temps, le phénomène a pris de l'ampleur et les barbares sont devenus un rouage essentiel de l'armée romaine. Au début du Vème siècle, le plus grand général romain de l'Empire d'Occident, Stilicon, était d'origine vandale. Il a même réussi à devenir régent pendant un temps. Inutile de dire que ce genre de carrière ne plaisait pas à tout le monde. Stilicon a fini exécuté sur ordre de l'Empereur suite à une énième intrigue au sein de la cour. Mais l'intégration des barbares allait au-delà des parcours individuels. Progressivement, on voit apparaître ce que l'on appelait des fédérés, des peuples chargés par Rome de défendre une partie du Limes, la zone frontalière de l'Empire. A la fin du IVe siècle, les Gaux étaient par exemple fédérés sur le Limes en Thrace, au nord de Constantinople, où il s'était installé sous la pression des Huns qui progressaient. Mais être fédérés signifiaient donc servir Rome contre compensation. Et bien souvent, les fédérés faisaient pression sur l'Empire pour plus de ressources, ou pouvaient jouer dans les luttes politiques. D'une année à l'autre, il pouvait être opposé à l'Empereur ou lui prêter fidélité une fois satisfaction obtenue, quitte à piller une ville ou deux pour obtenir ce qu'il voulait. Le cas d'Alaric, en 410, n'était donc pas un cas isolé, même si généralement les villes prises d'assaut étaient moins prestigieuses que Rome. Alaric s'est un peu enflammé, mais ceci dit, ses méthodes n'étaient pas vraiment nouvelles. Bien souvent, des siècles déjà avant les invasions barbares, les guerres civiles romaines avaient amené à des violences assez atroces. Armées et chefs militaires avaient trop souvent réussi à imposer leurs lois dans le sang. La seule différence, ici, était que ces militaires étaient d'origine barbare. Mais ces barbares, est-ce qu'ils étaient vraiment différents des Romains ? On imagine souvent les barbares comme le roi Burgonde dans Kaamelott. Il pue, il pète, il joue à des jeux que personne ne comprend, même lui, il parle une langue que personne ne comprend, même lui, et il a le QI d'une endive. Et à vrai dire, certaines sources ont effectivement fait des descriptions des Burgondes qui étaient loin d'être tendres, mais toutes ne concordent pas et elles doivent être prises avec des pincettes. Un cas assez parlant est celui de Cidwan Apollinaire, un évêque auvergnat de la fin du 5e siècle, qui vivait donc au moment de la chute dans les territoires désormais dominés par les Visigoths. C'est donc quelqu'un qui a vu et raconté beaucoup de choses, et ses lettres, prises avec toutes les pincettes nécessaires, nous montrent à quel point son avis pouvait évoluer au cours du temps. Dans une de ses lettres les plus célèbres, il a ainsi fait un portrait du roi Visigoths Théodorique II, présenté comme plus Romain que les Romains. Théodorique est beau, c'est un roi noble, ses banquets sont dignes, il sait perdre au jeu avec panache, bref, il incarne tout ce qu'un homme vertueux devrait être. Ce portrait n'est pas innocent. Le beau-père de Cidwan, Avitus, vient de devenir empereur d'Occident avec l'aide des Gaux. Du coup, on renvoie à l'ascenseur. Mais la situation politique est assez instable, et bientôt, Cidwan a quelques soucis avec les Visigoths, qui entre temps ont changé de droit. Pendant un moment, il va même se retrouver dans une sorte de captivité, plutôt confortable, je vous rassure, on va pas le plaindre non plus. Mais cette captivité le déprime totalement, et alors là, les Gaux ne lui plaisent plus du tout. Ses voisines Visigoths puent, font du bruit la nuit, l'empêchent de dormir, quelques années plus tard, ça va pas l'empêcher quand même de changer encore une fois de posture. Et finalement, travailler pour la cour de Visigoths, c'est plutôt pratique et il va se remettre à écrire beaucoup de biens de leur roi. Bref, on sait pas trop quoi penser de ces barbares. Plus compliqué encore, il est très difficile en réalité de déterminer au premier coup d'oeil qui est barbare et qui est romain. Tous sont chrétiens, pour la plupart, même si de tendances différentes et souvent très difficiles à distinguer. La question de la langue n'est plus un critère non plus. La plupart des barbares parlent en réalité latin au 5e siècle et leur mode de vie se rapproche de plus en plus de celui de Rome. Et il y a certaines curiosités. Par exemple, les tombes barbares continuent à beaucoup poser de questions aux archéologues. Ces gros tombeaux où l'on retrouve beaucoup de matériel guerrier ne sont pas très romain ni très chrétien en apparence. Et pourtant, on n'en trouve pas dans les terres d'origine supposée des barbares. Du coup, plus qu'une invasion culturelle, ce serait surtout de nouvelles pratiques qui seraient nées. Et les noms alors ? Un barbare, ça a forcément un nom… barbare ! Sauf qu'en réalité, il est pas rare que des barbares finissent par romaniser leurs noms ou plus tard, au contraire, que des romains purgus finissent par aller faire évoluer leurs noms vers des noms à sonorité barbare. À chaque fois, ce sont surtout des choix pour s'adapter à l'élite du moment, puisqu'on essaye de suivre le sens du vent pour faire évoluer sa carrière. Le choc entre les romains et les barbares n'a donc pas été aussi radical que ça. Oui, il y a eu des épisodes particulièrement violents. Oui, des barbares se sont créés des royaumes au sein de morceaux de l'Empire, mais souvent en préservant leurs liens avec Rome. Même les vandales, en créant leur royaume en Afrique du Nord, aspiraient avant tout à s'approprier un morceau riche de l'Empire tout en gardant des liens avec lui. Rome s'est-elle vraiment effondrée alors ? Tout dépend de ce que l'on appelle un effondrement. Oui, l'Empire d'Occident a disparu. En 476, il n'en restait déjà plus grand-chose. Rome a longtemps continué à exister dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Empire Byzantin, mais que longtemps ses habitants voyaient comme le légitime empire romain. Et le mode de vie romain alors ? Là encore, tout dépend de quoi on parle. Dans les campagnes, la vie ne devait pas être bien différente selon qu'on vivait sous domination romaine au IIe siècle ou dans un royaume franc quelques centaines d'années plus tard. Et dans les villes ? La transition était déjà amorcée de longue date, que ce soit politiquement, religieusement, socialement ou même dans l'habillement, le pantalon ayant depuis longtemps supplanté la toge lors de la chute de l'Empire. Une grande partie de notre incompréhension de la période vient du fait que dans notre esprit, Rome n'avait pas changé depuis Jules César. Un peu comme dans la saison 6 de Kaamelott, où Rome est représentée telle qu'elle était au sommet de sa gloire, et pas du tout à sa chute. Les barbares ont au contraire opéré de grandes synthèses, notamment du point de vue légal. Avec le temps, tout ce qui semblait néfaste dans le Moyen-Âge a été attribué aux barbares. Par exemple, les hommes de la Renaissance trouvaient l'art gothique très moche. C'est pour ça qu'ils lui ont donné ce nom comme si c'était une création barbare, mais en réalité pas du tout. Idem, la domination des seigneurs serait-elle un héritage barbare ? En réalité, déjà à la fin de l'Empire, plusieurs grandes réformes de l'impôt avaient conduit à cette suprématie de grands notables qui étaient chargés de le collecter. Et le partage des royaumes barbares alors, comme celui du royaume franc à la mort de Clovis ? Ça ne pouvait être qu'un héritage de ces rustres pour les historiens du XIXe attachés à l'intégrité de ces territoires. Et bien là encore, pas du tout. Ce partage complexe était là aussi quelque chose que les Romains avaient pratiqué à plusieurs reprises à l'échelle de leur empire. Oui, le monde a indéniablement évolué entre la Rome de César et celle où Charlemagne s'est fait couronner empereur plus de 800 ans après. Mais pas à cause d'une rupture nette et brutale, bien plus par des évolutions souvent très lentes. En fait, c'est surtout un regard moderne qui forge notre image du barbare. Ces barbares qui cassent tout sont notamment apparus quand les érudits français se sont fascinés pour l'Italie. Mais les ruines de Rome, que l'on peut observer aujourd'hui, ont en fait bien plus souffert de la réutilisation des matériaux pendant des siècles et des siècles que des sacs de 410. C'est vraiment à partir du XIXe siècle que l'image du barbare venu du Nord-Est, violent et semeur de désolation, s'est imposée en France. Mais pourquoi ? Parce que dans la tête des historiens patriotes de cette époque, le barbare, c'était l'ancêtre de l'Allemand. Et, éventuellement, des rois qu'on avait chassés lors de la Révolution. Dans tous les cas, ce n'étaient pas des gens dont il fallait avoir une image positive. A l'inverse, pour les Allemands de la même époque, les barbares, les germains, c'étaient de glorieux ancêtres dont il fallait être fiers, qui avaient régénéré Rome en mettant fin à sa décadence. Et chacune de ces positions très caricaturales a fait son chemin dans l'art, dans la littérature, plus tard dans le cinéma. D'autres obsessions, d'autres grilles de lecture, sont venues s'ajouter à tout ça. Les scandales sanitaires ont fait naître la réflexion sur le saturnisme, par exemple, comme si une intoxication au plomb pouvait à elle seule expliquer un supposé effondrement de civilisation. Et en réalité, à chaque fois que notre société vient un événement, c'est un prétexte pour se questionner sur notre passé et développer de nouvelles théories. Par exemple, à notre époque, c'est la question climatique qui inquiète. C'est une explication qui vient également s'ajouter à la chute de Rome. Et attention, elle n'est pas du tout à jeter. Il y a eu une crise climatique qui est effectivement survenue à l'époque, mais elle n'explique pas à elle seule une chute qui reste à trouver. Aujourd'hui, les identités nationales sont de plus en plus mélangées. Beaucoup se retrouvent dans une approche plus tournée vers des transferts culturels, les échanges et les transformations, comme dans cette vidéo. C'est par exemple une approche très bien détaillée dans des conférences de l'historien Bruno Dumézil, dont vous pouvez retrouver la BD qui est derrière moi. Mais inversement, certains vont aussi relire à nouveau cette période des invasions barbares en se servant du contexte géopolitique actuel. Ils vont utiliser les Gaux, les Francs, les Burgondes pour dénoncer les migrations qu'ils détestent, décalquer la décadence supposée de Rome sur celle qu'ils croient voir aujourd'hui. Et bref, il y a un choc des civilisations fantasmé d'hier pour annoncer celui qu'ils craignent demain. Et au final, les sources ne nous permettront jamais de comprendre de façon assez précise ce qui s'est passé à cette époque. Beaucoup dépend de l'angle avec lequel on analyse tout ça. Mais les barbares ont autant à nous apprendre sur eux que sur nous car finalement, ce qu'on écrit sur leurs sujets en dit bien plus sur celui qui tient la plume que sur eux. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, merci à Antoine de la chaîne Eastoni pour la préparation, n'hésitez pas à retrouver sa chaîne que je vous mets en description, elle est vachement bien. Et puis comme je vous le disais en début de vidéo, je suis désormais présent sur Twitch et à ce moment là, vous êtes en train de regarder la vidéo, je suis en live sur Twitch une fois que j'ai uploadé cette vidéo. Bien sûr, si vous la regardez dans une semaine ou dans trois heures ce sera peut-être fini, mais en tout cas il y aura les redifs et puis vous saurez que je suis sur Twitch où l'on fait pas mal de choses, on peut faire des épisodes ensemble, on peut faire du gaming, des rencontres pourquoi pas avec des historiens, on fait du dessin, on fait pas mal de choses, bref je suis assez régulièrement connecté, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Là on va faire un épisode en direct sur la Rome antique justement et sur le voyage, donc ça va être plutôt cool puisqu'on va construire cet épisode et ensuite le diffuser sur la chaîne YouTube Nota Bene. Et écoutez, on se retrouve tout de suite sur Twitch et puis sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, éclatez-vous bien, j'espère que tout ça vous a plu, allez des bisous !